... En juillet, beaucoup a été fait pour fermer le circuit termine du Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache dont la construction est en cours. Dans des événements du mois sur le chantier, les ouvriers ont terminé la première phase du sol au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique, ce qui signifie que le socle dans tout le bâtiment du BTU a été coulé. Après cela, ils ont commencé à préparer le début des travaux d'imperméabilisation au rez-de-chaussée pour ensuite couler la dalle en béton. Les constructeurs ont également terminé l'installation de tous les châssis de fenêtres, des grilles de ventilation, des visières et des systèmes de drainage de l'eau de pluie. L'installation du bardage extérieur est également presque achevée. D'autres activités se sont également poursuivies. Le traitement anti-incendie des structures métalliques, l'installation de cloison intérieure au deuxième étage du bâtiment, le revêtement des escaliers antérieurs et le montage des escaliers de secours. Les ingénieurs de Sevelmach travaillent sur la modernisation du véhicule de l'avant-blandet électrique BTR-81. Le véhicule devrait participer à l'exposition armée 2022 pour démontrer la possibilité de mettre en œuvre la technologie Slavyanka sur divers matériels. Le véhicule de terrain a été démilitarisé et transporté sur le site du chantier. Un moteur avec des bobinages combinés Slavyanka sera installé sur chacune des huit trous de cet engin. Les moteurs électriques de la série AIR-100 ont été choisis comme moteur de base. Maintenant, les ingénieurs de Sevelmach sont engagés dans leur modernisation. Le VAB modernisé aura des caractéristiques techniques améliorées. En juillet, un article sur la société Sevelmach a été publié dans un recueil d'informations de l'industrie transport publique de Russie. Ce recueil annuel est publié par les organisateurs de la Semaine russe des transports publics. A noter que c'est dans le cadre de sept semaines que se déroule l'exposition ELECTROTRANS qui aura lieu cette année en septembre à Moscou et la société Sevelmach y participera. L'article détaille les avantages de la technologie de bobinage combinés Slavyanka, l'application de ces technologies dans les véhicules, les développements innovants de Sevelmach et les services du futur centre d'ingénierie. Un autre article a été publié dans le journal de Sélène Gratte 41. Il est consacré au lancement par la société Sevelmach de la production de moteurs d'ascenseur à entraînement direct à économie creux. Tous les articles de presse sur Sevelmach sont disponibles sur le site web officiel et de la société dans la section médias à propos de nous. En juillet, une conférence internationale sur la groupe a été énoncée. Elle se tiendra le 6 août au centre des congrès de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, dans le vent du chantier où le bétéroui Sevelmach est en construction. Des représentants des sociétés sur la groupe et Sevelmach et leurs partenaires prendront la parole lors de la conférence. Les documents des entreprises et des matériels utilisant les technologies Slavyanka seront présentés au public. Les invités de la conférence pourront voir le BTOI en construction et discuter avec les investisseurs et les partenaires du projet de différents pays. En juillet, la promotion la plus rentable dans l'histoire du projet des moteurs de UNOV a été lancée. Vous achetez un nouveau pack d'investissement ou upgradez le pack actuel et obtenez ainsi de 10 à 50% de parts en bonus. Plus le montant du pack sera élevé, plus vous obtiendrez de bonus. Vous pouvez acheter un nouveau pack aux conditions de l'étape actuelle si vous êtes investisseur débutant ou aux conditions du pack précédemment acheté si vous êtes investisseur actif. Les fonds reçus dans le cadre de cette promotion seront consacrés à la viabilisation du terrain et à la connexion du chauffage dans le bâtiment du BTOI Sevelmach. Investissez avec des conditions les plus favorables et soutenez le projet. La société Sola Group a annoncé un concours d'avis vidéo sur le projet des moteurs de UNOV. Un investisseur de n'importe quel pays peut participer. Les auteurs des 10 meilleurs avis recevront entre 100 et 1000 dollars pour acheter des parts d'investissement. Pour ce faire, vous devez remplir toutes les conditions du concours jusqu'au 5 août inclus. Les détails du concours sont disponibles sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez encore le temps de participer pour recevoir un prix en numéraire.